bonjour à tous bienvenue dans les tutos minutes happy day tourisme aujourd'hui nous vous aidons à faire du prof dans vos projets numériques ce projet est il toujours d'actualité cette agence n'aurait-elle pas fermé et ce vieux site internet j'en fais quoi et ben soyez rassurés il y a des solutions allons voir alors je suis connecté sur happy day tourisme avec un profil d'utilisateur qui dispose des trois gestionnaires de projets numériques et donc pour accéder à mes projets je vais aller sur le module diffusé projets mes projets et là j'obtiens ma liste de projets en cours en développement en production en test je constate qu'il y a un projet qui est vieux et qui n'est plus du tout utilisé je souhaite donc le supprimer je clique sur ce projet par la petite loupe ou par le titre et j'arrive sur la page du projet en haut à droite je peux cliquer sur supprimer avant de supprimer il y a quelques prérequis et nous allons voir lesquels quelques informations importantes sur la suppression d'un projet numérique c'est que c'est une action irréversible à la suppression du projet les données ne seront plus exportées vers le site qui l'alimente le projet sera également supprimé pour les collaborateurs qui pourraient l'utiliser et donc je disais qu'il y a quelques prérequis le premier c'est de bien s'assurer que votre projet n'est plus utilisé sur votre site ou un autre que les collaborateurs du projet n'exploitent plus les données et que les sélections et les filtres ne soient pas utilisés pour un autre projet il faut bien penser à les dissocier enfin autre élément important pour faire du propre dans vos projets numériques c'est de vérifier que vos collaborateurs soient toujours actifs et si jamais vous constatez qu'une agence a fermé et qu'elle est toujours en collaboration sur un de vos projets il vous suffit de vous connecter à votre projet dans le module informations générales et venir ici appuyer sur la petite poubelle pour supprimer la collaboration ça peut être aussi nécessaire si vous voulez supprimer le projet de supprimer les collaborateurs avant et après le projet c'est fini pour aujourd'hui je vous retrouve au prochain tuto minute vous retrouverez dans la description de cette vidéo les liens pour aller plus loin et je vous dis à bientôt